voilà nous sommes en direct bonsoir bonjour vous trouvez dans le monde bienvenue dans ce petit direct improvisé intitulé la balade on va se promener vous savez quand je suis à bruxelles ou encore quand je suis des sorties à bruxelles j'aime bien faire des lives pour vous montrer mon environnement pour vous montrer où j'habite pour vous montrer mon entourage voilà merci de me regarder bienvenue dans ce direct la balade avec bertrand chissomont alors c'est parti pour 30 minutes de balade 30 minutes pendant lesquelles on va déambuler n'est ce pas les rues de bruxelles et puis surtout le quartier mythique de matongue c'est parti pour une petite balade voilà mais pendant la balade on va parler on va faire le japap d'accord et le japap de la toile on va évidemment parler de la télécommande de facebook la télécommande de facebook bien sûr qu'on prépare la télécommande du compresseur parce que faut pas oublier que mine de rien fleur et en sommeil fleur le l'eau faudra en sommeil n'attendent seulement que par exemple compresseur pète ou compresseur tous pour interpréter le sont entendus donc donc elle devient automatiquement celle là même qui tient les rennes sur la toile voilà là il n'y a pas de doute on le dit c'est vrai on peut le on peut remarquer tout cela tout simplement en scrollant ou encore en visitant la page les enfants de mamma perpé voilà j'entends beaucoup de voix s'élever et dit que vos compresseurs elle est méchante compresseur elle est grossière compresseur elle dit n'importe quoi mais je suis tombé sur une vidéo n'est ce pas qui a été postée par mes contenance terrestres chamaleux en fait dans cette vidéo on entend le grand frère jean l'humesson de la suisse en train de lyncher copieusement patricia mel qu'on appelle gros nez grenita mais j'ai trouvé ça décevant pourquoi parce que sur la toile vous avez tendance à être frappé d'apnésie géant quand il s'agit de vos amis quand il s'agit de vos acolytes vous ne dites pas clairement que c'est pas bien alors moi j'étais choqué cette vidéo m'a choqué là où on insulte patricia mel où on la traite de tous les noms et franchement voit ce monsieur là des décès à des 50 ans passés dit des choses comme ça franchement fait de moi un enfant de coeur je n'aimerais pas être comme ça à 50 ans donc du coup j'aimerais que j'aurai 50 ans dans dans moins dix jours et je souhaite vraiment changer ma façon de faire je souhaite vraiment n'est ce pas montrer ou encore présenter la bonne version de moi même peut-être c'est aussi une façon de sensibiliser ouais parce que c'est monsieur là que j'ai vu c'est monsieur j'enlue messang franchement j'ai trouvé ça décevant tout simplement ne me dites pas que c'est bien ne me dites pas que vous n'avez pas vu tout comme moi qu'on ne traite pas une femme comme ça de tous les noms et c'était même pas des insultes catholiques ou encore des insultes connues c'est des insultes du genre qu'on a connu dans des ghettos mais sauf qu'ici on est en suisse et en hexagone donc on devrait contrôler son langage on devrait contrôler tout ce qu'on tout ce qu'on débite et aussi on devrait faire attention à son entourage parce que quand vous débitez des énormités pareilles non seulement vous 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 allez vous imposez tout cela à votre entourage et en fait c'est votre entourage que vous clashez voilà alors donc je suis en train de déambuler comme vous avez vu sans doute sont les premiers rayons de soleil l'été et bon l'été sera bientôt derrière nous dans dix jours pile ou onze jours l'été sera définitivement derrière nous d'ailleurs on est déjà en train de se plonger progressivement dans l'automne d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y ait par exemple vendredi la température est restée à 18 degrés toute la journée pour ceux qui me suivent j'ai dû dire que la température j'ai donné la température le matin en partant et au retour c'était 18 degrés en fait le temps se fige et se rafraîchent voilà donc ce que vous avez remarqué la toison d'or c'est une rue passante bien sûr avec sa petite sa saison d'église voilà pour ceux qui connaissent la toison c'est l'église quoi encore la petite soeur du pauvre je sais pas trop attendez oui l'église des pères c'est ça je vais vous dire le nom voilà l'église des pères carnes voilà donc je je passe par là chaque jour mais c'est pas facile de retenir quand on y va pas quand on est passant et qu'on n'y va pas de près on ne retient pas que c'est bien l'église des pères carnes voilà donc oui la route enfin cette passage piéton est très très achalandé comme vous avez remarqué il y a des magasins et puis il y a il y a des badauds des riverains des étrangers tout ce que vous voulez un c'est ici donc je m'oriente tout progressivement vers le quartier africain je suis en partance pour mamatongue dont histoire de se faire une petite coupe histoire de de refaire sa coupe sa coupe oui donc bon j'avais la flemme la semaine dernière je suis pas allé parce que j'avais envie enfin j'étais pas reçu tout simplement mais comme je suis obligé de me coiffer pour me présenter à vous enfin avec une tête présentable dont j'ai l'obligation et le devoir de me prendre en main ou encore de prendre soin de mon apparence physique voilà d'où cette sortie obligatoire vers le coiffeur parce que parce que sans une bonne coiffure on a une mauvaise tête voilà alors revenons sur la télécommande de la toile compresseur la fameuse mamma perpé voilà la fameuse mamma perpé parce que mamma perpé évidemment et la télécommande de facebook c'est celle la même là qui tient les ficelles c'est celle même qui 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 c'est la même qu'on guette c'est là dont on guette le moins de gestes les moins de faits et gestes d'ailleurs pour sans doute faire un contenu mais bon de toute façon ce que je voulais dit c'est que les personnes qui attaquent compresseur en ce moment sont tous en manque d'agrément parce que franchement cette fille qu'on a vu depuis janvier ou encore que j'ai vraiment braqué le regard sur elle de ce n'est pas pardon cette fille sur laquelle j'ai vraiment braqué mon regard depuis janvier m'a donné plutôt matière a dit des bonnes choses à dire qu'elle est enfin regardez ça c'est la fête des vélos à la fête des cyclistes regardez bon vous voyez pas plus loin par exemple vous voyez c'est c'est un vélo pédalé à plusieurs voilà bon c'est une parenthèse ah bon il va falloir que j'aille retirer de l'argent parce que j'en ai besoin ah salut et dit comment vas-tu tu vas bien et dit quand même bienvenue dans la balade avec moi on est en train de faire une petite balade chez la toison d'or et là c'est le quartier passant enfin on va vers le quartier africain enfin matongue ceux qui connaissent un peu bruchelles matongue c'est un quartier mythique mythique où tout le monde n'a pas seulement les africains c'est face un petit bout d'afrique voilà pour un moment on peut respirer n'est ce pas les odeurs d'afrique pas des magasins ethniques qui s'y trouvent pas ces odeurs là venant de ces magasins bien achalandé des denrées africaines on y trouve beaucoup de choses des poissons fumés des gombos des aubergines et beaucoup d'autres produits venant bien sûr d'afrique tout cette senteur exotique doute cette odeur n'est ce pas qui envahit les papilles dès que vous mettez un pas où le premier pied dans la galerie dommage je pourrais pas vous faire profiter tout ça mais n'hésitez pas n'est ce pas de venir à bruxelles bon si un jour vous êtes de passage faites un tour là bas pour vous imprégner de cette senteur là c'est un peu comme la senteur de soude en tunisie dans les pays arabes mais sauf qu'ici c'est des senteurs fraîchement sortant d'afrique et c'est ça la particularité de matongue vous me direz sans doute oui on vit ça aussi à paris à châteaurouge vous me direz sans doute oui on vit ça partout dans des grandes métropoles où on trouve des africains mais c'est particulier attendez je vais faire un petit ça je fais un petit rétrait